Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté sur ma chaîne YouTube, mais me revoilà et avec quand même pas mal de choses à vous raconter. Comme vous pouvez le voir, le décor a un petit peu changé. Puisque voilà, avant mon bureau était dans la deuxième chambre de notre appartement et aujourd'hui je suis dans le salon. Et c'est beaucoup trop cool parce qu'en fait je gagne en place et je gagne en lumière et voilà, comme vous pouvez vous en douter, je suis ravie. Donc ça c'était le premier changement. Deuxième changement, j'ai fini mes cours de design textile en juin. Ça s'est terminé par une exposition et c'était beaucoup trop chouette de pouvoir partager mon travail avec les autres filles de mon groupe et d'avoir un peu vos retours, de voir comment les gens, comment les impressions pouvaient avoir les gens vis-à-vis de ces motifs et c'était chouette, c'était vraiment une très belle expérience. Toujours dans cette continuité-là, j'ai décidé de suivre une formation de sérigraphie qui a commencé en septembre, toujours avec la mairie de Paris. Donc la sérigraphie, pour vous en dire quelques mots, c'est tout simplement une impression de manière un peu traditionnelle. Ça marche aussi bien pour du papier, du textile, il y en a même dans mon cours qui veulent faire ça sur du bois ou du verre. Et c'est chouette, le rendu est vraiment très sympa à voir. Donc pour l'instant c'est un petit peu trop tôt pour vous montrer des résultats, donc sans doute que je pourrais vous montrer ça un petit peu plus tard. Sinon dans les grandes nouveautés, là on attaque le vif du sujet parce que je sais que ça fait quelques temps maintenant que j'ai posté mon post en vous disant qu'il y a eu des changements dans ma vie. Le premier point est que j'ai quitté mon emploi le mois dernier. J'étais chargée de communication depuis trois ans et j'avais envie d'un peu de changement. Car en fait, j'ai envie de me lancer à mon compte un projet qui me tenait à cœur qui m'a donné envie justement grâce au cours de design textile. Puisque voilà, ça y est, je lâche le morceau. Je vais créer ma marque de tissus. Et pas n'importe quel tissu puisque ce serait des designs que j'aurais fait par moi-même. Donc je vais garder un petit peu de mystère pour le moment. Je ne vais pas vous donner le nom tout de suite. Et pour être honnête, j'en suis encore au début de ce projet. C'est-à-dire que je suis à la recherche de fournisseurs, mais notamment des imprimeurs tissus pour faire imprimer mes motifs. Je rédige un business plan. Donc un business plan, ça permet tout simplement de vérifier que le projet est viable. Il va falloir que je crée mon site internet. Mon logo également, je suis en train de travailler dessus. Et bref, voilà, comme vous pouvez le comprendre. Et je suis au début certes, mais je tire un peu toutes les petites ficelles comme ça pour que ce projet arrive à terme. Et dans l'idée, j'aimerais sortir ma première collection au printemps de l'année prochaine. Donc je ne suis qu'au début, mais ça me tenait à cœur de vous en parler dès maintenant pour que vous puissiez un peu suivre l'aventure en même temps que moi. Je vais faire une vidéo de ce style à peu près tous les mois. Comme ça, je pourrais vous donner un petit peu les avancées du projet. Donc si vous avez des questions à ce sujet-là, franchement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir sur mon Instagram. J'avais déjà montré quelques travaux que j'avais fait durant ma formation. Donc je pense que j'ai fait le tour à peu près de toutes mes actualités. Comme je vous l'ai dit, il y en avait quand même pas mal. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501